... Ah c'est le produit phare, le marron glacé. C'est pas mal la musique aussi. Vous avez vu ? Je vais la prendre pour le poste dans le triporteur. L'impression, ça travaille derrière. On a l'impression comme ça. Alors, le marron glacé, comment est-ce qu'on le fait ? Moi j'ai découvert ça, je disais toujours marron glacé comme on dit gendarme, sans penser que ce sont les gendarmes. Le marron glacé, il est glacé, pourquoi ? Parce qu'il est glacé au sucre. Il est glacé au sucre et il est glacé à cœur. Et vraiment, c'est très important parce que je voulais ouvrir cette semaine, parce que là on est un peu entre les deux. Il y a eu le match allé ce week-end, il y a le match retour le week-end prochain. Et je vais essayer de vous aider tous les jours pour aller voir des artisans, des producteurs qui défendent nos produits pour les fêtes. Question, c'est où les marrons glacés ? Alors, les marrons glacés, déjà il faut une châtaigne. Donc on va prendre une châtaigne d'Ardèche ou de Corse. Il y a quelques départements qui sont assez riches en France en production de châtaignes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le marron glacé, on va chercher à lui faire pénétrer le sucre à cœur. C'est-à-dire qu'il va devenir presque translucide, presque glacé, gelé en fait. Comme s'il était glacé et on pourra voir à travers. Et ça, je me suis intéressée aux marrons glacés parce qu'il n'y a presque plus de confiseurs qui vont confire eux-mêmes les marrons glacés. C'est-à-dire que la plupart des pâtissiers que vous voyez, en fait, ils achètent des marrons glacés comme d'autres confiseries parce que c'est devenu vraiment très compliqué. Parce que le marron glacé, il va falloir à peu près une dizaine de mains, 24 heures pour le confire, pour que le sucre pénètre et qu'il ne se casse pas. Parce que la moitié des marrons glacés qui rentrent chez Édouard et Ressinger, le pâtissier chez qui nous sommes allés, ressortiront en glacé. Le reste sera en brisure, perdu, cassé. Voilà, regardez, on est allés les voir. Et alors, un sujet sur les marrons glacés chez Édouard et Ressinger, ça commence la veille. Si, si. Oui, oui, oui. Ah, ben, il y a du monde. Salut, Luc. Bon, Édouard, expliquez-nous pourquoi on vient la veille. Parce que normalement, on est demain, nous. Ben oui, mais la veille, on fait l'écorchage. On ne prend pas n'importe quelle châtaigne. Non, de la variété sardonne, exclue. Parce que c'est celle qui est le moins farineuse, c'est la meilleure en goût pour faire le marron glacé. Chaque année, on fait 2-3 soirées copains, comme ça, pour le côté sympathique et veillé. Ceci dit, sympathique et veillé, en même temps, ça va bien les occuper, là. Parce que c'est combien de kilos à l'heure ? On a à peu près 16 kilos, on va dire 2h30, pour faire 16 à 6. D'accord, ok. Je peux prendre un petit bout de comté ? Ah, mais bien sûr. Parce que, on est dans le genre, c'est comme ça. Un très vieux comté. On s'y met et on se retrouve demain matin. Ça, ce sont les châtaignes qu'on a laissées hier soir. Voilà. Elles ont passé une bonne nuit ? Elles ont bien dormi. Et là, maintenant, on va les mettre dans l'eau. On pensait avoir terminé avec la première peau. En fait, il y en a une deuxième. Voilà. C'est pour ça qu'on va les passer à l'eau, en fait ? C'est ça. Parce que ça permettra d'éplucher, au bout d'une heure et demie, tout doucement le marron, d'enlever la peau délicatement. Elle va passer entre combien de mains, cette châtaigne-là, fidèlement, avant qu'elle arrive sur notre table ? Une dizaine, je pense. Ah oui, d'accord. Donc, on comprend pourquoi vous êtes si peu nombreux, en fait, à faire des marrons glacés. Ben oui, c'est vraiment très long. Et alors là, on passe aux choses sérieuses, là. Ah oui, oui. C'est ça ? On sort la retirée l'eau. Alors, là, on va y mettre... De l'eau, du sucre, de la vanille. Ah, et de la vraie, hein ? La vraie. Pas de la fausse, hein ? Ah ben non, non. Alors, ils vont confire pendant 24 heures. On va remplacer l'eau de végétation du fruit par du sucre. C'est l'osmose. Il devient translucide, le sucre pénètre au cœur du marron. D'où l'intérêt d'attendre quelques heures. Il faut le temps que ça se passe. Exactement. Sur 10 marrons achetés, il y en a 5 qui arrivent entiers glacés. Ça veut dire que 50% des marrons et des châtaignes qui rentrent dans la pâtisserie vont passer à la trappe. Voilà. C'est tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Voilà. C'est ça ? On ne voit pas. On ne voit pas. Et qui travaillent pour les marrons glacés. Sans qui, rien ne se fait. Là, cette équipe, c'est vous qui emballez tout à la main, c'est ça ? Tout à la main. Avec les petites mains, tout à la main, c'est elle. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez un marron glacé, vous vous dites que c'est elle qui l'a emballé. C'est ça l'histoire. C'est les sacrées emballeuses. Ah, c'est les emballeuses. D'accord. Édouard Irsinger, là. Vous avez vu cette façade ? Ça fait cinq siècles depuis... Enfin, cinq siècles. Cinq générations. Depuis 1900, ils sont pâtissiers et confiseurs et chocolatiers de père en fils. Et ils font les marrons glacés. La recette n'a pas changé depuis 100 ans. C'est assez incroyable. Quand on passe là-bas, il faut goûter les marrons glacés. Mais je crois qu'il n'y en a presque plus. Voilà. Parce que c'est en série limitée, tout ça. Vous nous avez dit avant le début de votre reportage qu'il y avait la moitié de la production qui était fichue. C'est-à-dire qu'il se casse, parce qu'en fait, le marron glacé, il faut qu'il soit entier. Donc s'il se casse, ça veut dire qu'il va finir en brisure ou il va finir en crème de marron, ce qui n'est pas un triste sort non plus quand même. Petite crème de marron, il peut se faire un petit mot blanc. J'en ai pris une juste heure de venir. C'est plutôt pas mal. Donc vous ne nous avez pas emmené d'habitude ? Vous avez toujours un petit... Et non, parce qu'il n'y en a plus dans la boutique. Depuis quatre jours, il n'y en a plus. Ça, c'est aussi un bon producteur. Il n'y en a plus dans la boutique, mais il n'y en a pas presque pas. C'était tellement bon qu'il n'y en a plus. Merci beaucoup Loïc.